Pourquoi n'ai-je jamais rien vu ? Les grandes personnes ne savent plus croire. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Rémi. Bonjour Virgile. Ça va bien ? Ça va, merci et toi ? Eh bien écoute, je vais bien et je te remercie d'être ici sur la chaîne parce que nous allons réouvrir du coup la parenthèse des dom-toms que tu as eu ton observation à La Réunion. Mais avant de nous décrire tout ça, je vais te laisser te présenter. Bonjour, moi c'est Rémi. J'habite la région parisienne. Je te donne un petit peu de contexte pour que les gens puissent comprendre par la suite mes réactions à travers de mon observation. Je suis fonctionnaire de police. Je ne travaille pas en unité de voie publique. Je travaille dans une unité qui est très spécialisée sur laquelle les tests de sélection pour y accéder sont difficiles sur plusieurs jours, voire plusieurs mois puisqu'il y a des tests qui continuent par la suite. Et essentiellement, on teste nos réactions face au stress en situation d'urgence et surtout notre capacité à conserver du discernement, ce qui reste essentiel pour un fonctionnaire de police. Mais on insiste beaucoup sur ça pour nous parce qu'en général, quand on intervient, c'est sur des situations qui méritent une grande vigilance et surtout beaucoup de discernement. D'accord. Ce qui donne quand même un bon point de départ avant de raconter ton observation. Je t'en remercie de nous dire tout ça parce que tu n'étais pas obligé, mais je trouve que tu l'as très bien fait. Et c'est vrai que ça recontextualise un petit peu l'événement que tu vas nous décrire. Du coup, écoute Rémi, si tu es prêt, je te laisse te lancer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que j'explique. Cette observation se passe en juillet 2023. Donc très récent. Oui, c'est assez récent effectivement. Et dans mon esprit, c'est comme si c'était hier en fait. Le temps n'est plus le même une fois que tu vis ce genre d'événement. On est d'accord. Donc l'année 2023, pour moi, a été particulièrement difficile du 1er janvier au 31 décembre. On a eu pas mal de difficultés, notamment financières, qui est la choix des imprévus, qui venaient s'ajouter à d'autres imprévus. Ce qui fait que quand je suis arrivé à la période des grandes vacances, je ne savais pas trop où je devais aller. Sachant que je suis originaire de La Réunion, j'avais très envie d'aller à La Réunion avec ma compagne et ma fille. Mais je savais aussi que financièrement, je ne pourrais pas forcément être aussi libre de faire des activités comme je le fais habituellement. Après en avoir discuté avec ma femme et ma fille, j'aurais dit qu'on peut aller à La Réunion, mais par contre, ça va être difficile de faire autant d'activités parce que financièrement, je ne pourrais pas suivre. Donc la décision a été prise qu'on y allait quand même, même si on allait se restreindre. C'est déjà un beau voyage. C'est un beau voyage, mais ça permettait aussi surtout de voir la famille, de passer un peu de temps et puis surtout de couper un peu avec le quotidien. J'avais besoin de me ressourcer comme l'année 2023 avait déjà été difficile sur la première partie. J'ai trouvé aussi ce besoin de m'éloigner, de me ressourcer. Donc, on arrive à La Réunion, on voulait un appartement, tout se passe bien. On avait loué pour deux semaines, donc la première semaine se passe. Donc très peu d'activités, comme je le disais. Et le dimanche soir, le premier dimanche soir, en fait, on a d'avoir fait un jeu de société et ensuite, il devait être minuit et demi. Et je commençais à raconter un petit peu ce qu'on me racontait quand j'étais un peu plus jeune sur les différents contes et légendes de La Réunion. Et notamment, j'aborde un point sur un lieu qui est connu. Alors, je ne vais pas forcément donner le lieu parce que je veux éviter que les gens y aillent. D'accord. Ça peut se comprendre. Voilà. Je peux juste dire que c'est dans l'ouest de l'île. C'est dans l'ouest de l'île. Donc, je suis en train de raconter à ma fille et à ma compagne qu'il existe un endroit pas très loin d'où nous étions, environ une demi-heure de voiture. Un endroit, un pont, plus précisément, où les gens témoignent depuis longtemps d'observations surnaturelles. donc, on leur expliquait ça, ça mettait un petit peu de piment à la soirée, mais je leur racontais un peu comme une légende urbaine, en fait, sans vraiment y croire. Et ma fille, étant assez friante de ce genre de compte, elle me dit, papa, viens, on y va. Il est minuit et demie, on ne va pas y aller maintenant. Elle me dit, si, fais nuit, on y va, on va voir. ma compagne, elle me suit partout, donc elle a dit, écoute, si tu veux y aller, on y va. Et moi, partant du principe qu'on allait y aller pour se faire peur, je me suis dit, bon, il n'y a pas vraiment de risque. Je connais un petit peu les lieux, donc je sais que ça ne craint pas, je ne risque pas vraiment de croiser de la délinquance et autres. Parce qu'en fait, moi, je partais du principe que s'il y avait eu le moindre danger, je ne serais pas allé, ne serait-ce que dans un petit peu de protection par rapport à ma famille. Donc, nous voilà la partie, minuit et demi, on saute dans la voiture et on va en direction de ce pont. il faut comprendre que pour y accéder, en fait, il faut rentrer dans un premier chemin qui est carrossable, il faut se garer sur un parking et ensuite, pour accéder au pont, il faut marcher sur un chemin de terre, donc là, on ne peut plus y accéder dans la voiture, il faut marcher sur un chemin de terre sur environ 50 mètres, entre 50 et 70 mètres avant d'arriver au pont. Le pont est tout petit, ce n'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. C'est tout petit. Donc, nous voilà, on garde le véhicule, on arrive sur la place, on garde le véhicule, il faisait nuit noire, on entendait la nature, d'une manière générale, on entendait la nature, il n'y avait pas de problème. On commence à avancer, donc moi, j'ai clair avec mon téléphone portable, j'ai mon téléphone portable allumé, ma fille se trouve à côté de moi, à ma gauche, et juste après, se trouve ma compagne qui a aussi son téléphone portable. donc on a deux téléphones portables, on est clair, et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on arrive sur le chemin de terre, il y a tout de suite une odeur, alors, étant fonctionnaire de police, je suis plutôt habitué à ce type d'odeur, donc je reconnais tout de suite une odeur de corps en décomposition, je reconnais quelque chose en train de se décomposer. cette odeur nous prend à la gorge, on avait même du mal à respirer, c'était quelque chose de très prégnant, même les vêtements semblaient être imprégnés de cette odeur. Donc, on se bouche le nez comme on peut, on continue à avancer sur ce chemin de terre en direction du pont. Pour que les gens puissent comprendre, c'est que à gauche, non, à ma droite, pardon, à ma droite se trouve une rangée de bambous, de bambous, d'une hauteur d'environ 2,5 mètres, 2,70 mètres. Et à gauche, se trouvent plutôt des arbres type cocotiers et autres. Il y a beaucoup de cocotiers dans cet endroit. Donc, on commence à avancer et à peine, on commence à faire les premiers pas et à voir le bambou sur la droite. Donc, moi, j'éclaire le bambou sur la droite, ma compagne éclaire droit devant elle. Là, on entend dans le bambou quelque chose qui marche, mais d'un pas très, très, très lourd. Et surtout, ce qui nous a vraiment surpris, c'est que ce qui marchait là-dedans écartait le bambou comme tu pourrais écarter du blé, en fait. Avec une facilité déconcertante et surtout, ce qui nous surprenait, c'était le bruit des pas. C'était vraiment bipède. ça faisait vraiment un pas après l'autre, mais c'était très lourd, très lourd, très lourd. Mais là, le fait que tu dises que ça écarte les bambous, forcément, tu dois penser que ça doit être quelqu'un, en tout cas, pas un animal à ce moment-là. Exactement. De par ma déformation professionnelle, moi, je me suis dit, tiens, il faut savoir qu'à la Réunion, dans les lieux de nature comme ça, tu as souvent des marginaux qui y vivent, qui ne représentent pas forcément un danger, mais il faut quand même rester vigilant. On a déjà eu des histoires de marginaux qui sont comprises physiquement à d'autres personnes. Donc, dans mon esprit, je me dis que c'est quelqu'un qui marche à l'intérieur. J'éclaire bien avec mon téléphone portable. Avec mon téléphone, je ne vois pas ce qui marche à l'intérieur. Je ne vois que le rebord des bambous, en fait, que le début des bambous, mais je ne vois pas ce qui est à l'intérieur parce que ce qui marchait était vraiment au milieu des bambous. C'était vraiment... Il faut savoir que la largeur doit être à peu près de 2 mètres. La largeur des bambous, 2 mètres, 2,5 mètres peut-être, et ça marchait vraiment au milieu. Et donc, moi, je ne voyais pas avec mon portable. Mais on a continué à marcher. Ce qui marchait dans les bambous marchait en parallèle. Là, il faut comprendre que ça faisait un tel bruit que ma fille qui était à côté de moi et qui voulait se faire peur à la base voulait venir sur ce pont pour se faire peur. Là, son bruit a été exaucé parce qu'elle allait pleurer de terreur parce qu'elle se demandait ce qui marchait à côté. Ma compagne, qui était aussi paralysée de terreur, elle n'osait pas regarder à droite. Elle regardait droit devant elle. Elle n'osait pas tourner le regard. Donc, j'étais le seul à regarder sur la droite. Et moi, dans mon esprit, je me suis dit que c'est quelqu'un qui marche. Donc, je voyais que le bambou, à un moment, s'est arrêté. Environ 5, 6 mètres devant nous, le bambou s'est arrêté. Ensuite, une sorte de petit chemin séparé, une autre rangée de bambous qui était un peu plomb. Donc, je me suis dit qu'entre ces deux rangées de bambous, je vais finir par voir ce qui marche à côté de nous. Et je me suis dit que c'est un marginal. Donc, dans mon esprit, je me suis dit que c'est un marginal qui marche à l'intérieur. Il va sortir et je vais bien voir ce qu'il veut. Est-ce qu'il va s'attaquer à nous ? Dans ce cas-là, je réagirai. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui marche et qui fera encore son chemin ? Donc, c'était quand même psychologiquement préparé à ce qu'il se passe quelque chose. Oui. Je ne me suis pas laissé envoyer par la peur. Je me suis vraiment resté focus pour me dire s'il faut intervenir, je vais intervenir et du mieux possible pour protéger ma famille. Donc, ma fille regardait le sol parce qu'elle n'osait pas regarder ailleurs. Ma compagne regardait droit devant, elle n'osait pas regarder à droite et moi, j'étais seul à la regarder à droite. Donc, on arrive à la fin de cette première partie de bambous et là, la première chose que je vois avec ma lampe torche, et une main gauche qui écarte les derniers bambous. Cette main gauche, si je n'avais pas vu des griffes, je me serais dit que ça peut être la main d'un gorille. En fait, c'était noir et la peau semblait vraiment épaisse comme la peau d'une main de gorille. Je ne sais pas si tu vois un peu l'image. Carrément. Ce n'est pas fin comme nous, la peau semble vraiment épaisse. Mais par contre, ce n'était pas une main de gorille puisqu'en fait, il y avait des griffes. Les gorilles, en général, ont un peu les ongles comme nous. J'ai l'impression que ce n'est pas des griffes. Ça ne ressemble pas à eux. ce n'est pas aussi long. Voilà. Donc, la première chose que je vois, c'est cette main. La deuxième chose que je vois, c'est ce qui en sort. Je t'avouerais que là, à l'heure à laquelle je te parle jusqu'à maintenant, en fait, ma conscience a du mal à accepter ce que j'ai vu et je me sens un peu ridicule à le nommer, à le verbaliser. Mais la seule chose à laquelle ça peut ressembler, c'est ce qu'on va appeler communément un loup-garou, en fait. Il n'y a pas d'autre équivalent animal qui ressemble à ce que j'ai vu. Et si on peut faire une image pour qu'on puisse essayer de comprendre un peu à quoi ça pouvait ressembler, ça m'a fait penser au film Valancing, le troisième loup-garou dans Valancing. Dans ce film, il y a trois loups-garous. De mémoire, il y en a un gris clair au début du film, au milieu du film, il y en a un marron qui est à la fin, il y en a un tout noir en fait. Oui. Un tout noir très impressionnant, très beau, très atletique, très impressionnant. C'est exactement ça. Mais la chose qui m'a vraiment frappé dans la réaction de cet animal, c'est que quand il est sorti du bambou, il était déjà en train de me regarder droit dans les yeux. Et en fait, ce regard était emprunt d'une intelligence et d'une conscience parfaite. C'est-à-dire que il me regardait tout en... C'est ce que j'ai ressenti, tout en sachant pertinemment qui j'étais par rapport à lui, à l'humain. Lui, je pense qu'il était conscient de sa place et de sa place de qui il était et il m'a regardé avec cette interaction de me dire on se regarde maintenant, maintenant qu'est-ce qui se passe ? Un peu comme... Par exemple, il y a des fois que tu croises un chien et souvent le chien te regarde et tu sais qu'il est en train de penser mais tu ne sais pas trop quelle est sa réaction et en général, sa réaction va varier en fonction de ta propre réaction. Ça m'a fait un peu penser à ça mais avec quelque chose d'humain, un peu plus comme quelqu'un... Tu vas regarder une personne, vous allez vous regarder et finalement, il y a un statu quo qui se passe mais tu sens que ça peut basculer d'un côté ou d'un autre en fonction de la réaction de chacun. C'est vraiment l'effet que ça m'a fait donc il m'a fixé droit dans les yeux. Moi, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur parce que j'étais encore dans mon esprit, j'étais encore sur le fait de protéger ma famille s'il y avait un problème. et puis, comme on a continué à marcher, moi, je l'ai vu peut-être 4-5 secondes parce que le temps que le perdre du regard et que le bambou recommence, donc j'ai perdu du regard pendant 4-5 secondes, on s'est regardé comme ça et je l'ai regardé, il m'a regardé, il était bien plus grand et bien plus costaud que ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment... C'est une vision d'horreur en fait quand on y pense, c'est une vision d'horreur parce qu'on se sent qu'on est vulnérable et qu'on n'est finalement pas grand-chose. Tu l'estimeras combien sa taille, Rémi ? Écoute, c'est simple. Moi, je fais 1m81 et je pense que le sommet de mon crâne devait arriver un peu en dessous de son épaule. Ah ouais, ouais. Un peu en dessous de son épaule. Donc, il dépasserait les 2m, on pourrait dire 2m15, 2m20. Largement. J'ai des amis qui font 2m et en général, le sommet de mon crâne arrive pratiquement au menton et là, non, j'étais là le sommet de mon crâne était à peu près au début de son épaule, un peu en dessous en fait. Un peu en dessous de son épaule. Mais par contre, pas de réaction d'agressivité, c'était vraiment un regard, une expression de on se regarde qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant ? En fait, comme si lui attendait de voir ma réaction pour agir d'une manière ou d'une autre. Il n'y avait vraiment pas de peur. Tu le voyais clairement que pour lui, je ne représentais aucun danger. Il n'y avait pas qu'un animal qui s'apprête à se sauver. Non, non, lui, il était là, il s'est arrêté. Il a regardé fixement. Mais il m'a regardé dès qu'il est sorti du bambou, il m'a regardé tout de suite. Son regard est plongé dans le mien un peu comme si je pense que quand je marchais en parallèle du bambou, il me regardait déjà en fait. Sauf que moi, je ne le voyais pas. Et quand il est sorti, il a juste poursuivi ce qu'il était en train de faire dans le bambou. Donc, ma fille, donc on continue à marcher à ce moment-là. Moi, je ne m'arrête pas. Rémi, quand tu dis qu'il a poursuivi ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il a continué sur le chemin où vous étiez pour passer de l'autre côté ? Non, il s'est arrêté. D'accord. Quand j'ai eu une petite vis, c'est-à-dire je pense que dans le bambou, il était déjà en train de me regarder vu que moi, j'ai éclairé le bambou en fait. Et je pense que lui, il était en train de me regarder, sauf que moi, je ne le voyais pas. Quand il est sorti, il n'a pas eu besoin de tourner la tête pour me voir surpris. C'est-à-dire que quand il est sorti, sa tête était déjà dirigée vers moi et son regard était déjà plongé dans le mien. Alors là, il y a quelque chose qui me frappe et tu me dis si je me trompe, mais ça veut dire que si tu penses qu'il t'observait avant, il aurait pu très bien rester caché, vous laisser passer et puis ne pas se montrer. Moi, ce que je trouve bizarre dans sa réaction, c'est que s'il t'observe avant et qu'après, il se montre et il te regarde, moi, ça me donne l'impression qu'il voulait que tu le vois d'une certaine manière. Est-ce que tu penses que ça peut être ça ? En fait, la première chose auquel j'ai pensé, après coup, c'est qu'il n'avait pas envie d'être discret en fait. Parce que vu le... J'ai souvent entendu des témoignages où les gens étaient un peu surpris ou n'ont entendu aucun bruit, un peu surpris de la rencontre. Mais vu le bruit qu'il faisait quand il marchait en fait et vu qu'il est carté sans difficulté et surtout sans discrétion au bambou, limite qui cassait le bambou sur son passage, je me dis qu'il ne voulait pas être discret en fait. C'est un peu une démonstration de je suis sur mon territoire et je l'affirme clairement, je marche sur mon territoire et je n'ai pas à me cacher. Un peu comme un lion qui marche très sur son territoire et quand tu le croises, il te montre qu'il est chez lui en fait, il est là. Il ne m'a pas donné l'impression de vouloir se dissimuler. et quand il est sorti... C'est en continuité quoi. Voilà. Ça va dans le sens de ce qu'il voulait faire. Exactement. Et quand il est sorti, en fait, j'ai l'impression qu'il était vraiment dans le prolongement de ce qu'il venait faire en fait en se faisant entendre clairement, montrant sa puissance peut-être, je ne sais pas, montrant qu'il était là, fort et puissant et quand il est sorti, peut-être qu'à ce moment-là, il s'est demandé si moi, je ne sais pas. Parce que moi, je représentais un danger donc il est sorti clairement en me regardant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'impression que ça m'a donné en fait. C'est vraiment, on se regarde maintenant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Tu vois ? Mais c'est là où j'ai eu le sentiment qu'il y avait quand même quelque chose de très conscient, de très très conscient dans son regard, dans son attitude. Il y avait un côté animal mais il y avait quelque chose d'humain en fait. il y avait vraiment quelque chose d'humain. Donc nous, on a continué à marcher. Moi, je le vois visuellement comme ça sur 4 secondes, entre 3 et 5 secondes peut-être parce qu'on continuait à marcher ensuite le bambou recommence. Lui, il s'est arrêté dès qu'il est sorti, il s'est arrêté. Et je l'ai perdu de vue parce que caché par le bambou qui recommençait. Ma fille regardait par terre, elle n'osait pas. Ma compagne regardait droit devant, elle n'osait pas tourner la tête. Mais ta fille et ta femme ont entendu tout ça. Mais eux, elles ont vu quelque chose ou du coup... c'est là où en fait il faut que je t'explique. En fait, c'est que moi, quand j'ai vu ça, de par ma formation, ma profession, j'ai essayé de rester le plus calme possible et puis surtout, je suis resté neutre dans ma réaction. Mais je ne voulais surtout pas leur dire parce qu'elles m'ont dit, une fois qu'on a traversé, elles m'ont dit c'était quoi ? Qu'est-ce qui est sorti en fait du bambou ? Moi, j'ai dit il n'y a rien qui est sorti du bambou. Ça s'est arrêté avant de sortir du bambou. J'ai préféré dire ça pour une raison toute simple, c'est que je ne voulais pas créer la panique, je ne voulais pas qu'elles aient peur, je ne voulais pas que ça génère une réaction qui soit disproportionnée, qu'elles se mettent peut-être à courir dans le noir et qu'on se sépare, qu'on se perd. Donc, j'ai préféré leur dire il n'y a rien qui est sorti du bambou, je n'ai rien vu sortir du bambou. Donc, on est arrivé sur ce fameux pont un peu plus loin, le pont était, après l'observation, le pont était peut-être 15-20 mètres plus loin, donc on se cartouillait sur ce pont-là. Et en fait, ce qu'il se passe, pour que les gens comprennent pourquoi, je vais t'expliquer, on a dû repartir dans l'autre sens, c'est que dans le prolongement de ce pont, en fait, il y a une sorte d'impasse qui est coupée par deux fois deux voies, deux fois deux voies, et en fait, on ne peut pas traverser. C'est comme si tu voulais traverser une autoroute, c'est impossible. Donc, je me suis dit, j'ai pensé à un moment, je me suis dit, est-ce qu'on a possibilité de partir autrement que de revenir sur nos pas pour récupérer notre véhicule et en fait, on ne pouvait pas faire autrement que de revenir sur nos pas. C'était soit traverser cette sorte d'autoroute qui me semblait être suicidaire, soit revenir sur nos pas derrière. Oui, surtout que tu sais que maintenant, il y a cette chose qui rôde, donc aller rentrer dans les bois en face de toi à la fin de ce chemin, tu dois t'imaginer que ce truc peut revenir. Là, tu serais vraiment du coup sur son territoire et il aurait forcément beaucoup de facilité à vous attraper. C'est ça, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que quand on est sur le pont, donc à partir du moment où il se stoppe, lui, après le bambou, on est sur le pont, on n'entend plus rien. On n'entend, on entend les voitures passer, donc on va dire derrière nous, on entend les voitures passer, mais face à nous, donc en direction de cette chose qui est sortie, qu'on ne voit plus parce que c'est l'obscurité, on n'entend plus rien. On n'entend plus la végétation, on n'entend plus les petits insectes de la nuit, les petits grillons et compagnie. On n'entend pas de vent. C'est-à-dire que derrière nous, on entend les voitures et face à nous, on n'entend rien. Mais surtout, surtout, moi je suis en train de penser à ce moment-là et on s'est tous fait de la réflexion et que comme on n'a plus entendu de bruit de pas, de passage dans la végétation, on s'est dit, moi je me suis dit, donc ce machin est encore là, planté, en train de nous attendre. Ma compagne et ma fille se sont dit, donc ce qui marchait dans le bambou est toujours dans le bambou et il n'a pas bougé. Donc on était tous conscients, moi réellement conscients parce que je sais très bien ce qui est sorti et elle, à moitié consciente puisqu'elles se disent qu'on n'a plus entendu de bruit de pas donc c'est encore là. On s'est dit, ok, donc on va repasser mais ce qui est là est toujours là. Donc, je ne voulais toujours pas dire à ma compagne et à ma fille ce que j'avais pu voir donc je leur ai simplement dit que quand on va repartir, s'il se passe quelque chose, si quelqu'un nous attaque ou autre, je m'aurais demandé de courir, de courir et de ne pas se retourner et que j'essaierai dans la mesure du possible de leur faire gagner du temps. parce que dans mon esprit, dans mon esprit, en fait, ce loup-garou, on va l'appeler comme ça, était toujours là puisque je ne l'ai pas entendu repartir, on n'a entendu aucun bruit de pas, rien du tout et je me suis dit, cette fois, en repassant devant lui, il aura peut-être une autre réaction et peut-être cette réaction sera une agression en fait, peut-être qu'à ce moment-là, il sera peut-être déterminé à faire autre chose que nous laisser passer en nous observant. C'est assez fou et assez logique aussi humainement parlant, c'est qu'en fait, sur ce pont, tu es déjà en train d'établir une stratégie pour le retour afin de pouvoir que ta fille et ta femme puissent en sortir si cette chose revient, si cette chose est toujours là et qu'elle a une réaction différente que je reste juste là à regarder. Exactement. En fait, dans mon esprit, je me suis dit, bon, déjà, je me suis dit que physiquement, même si je suis bien entraîné et que je peux être un véritable cauchemar sur un tatami ou sur un ring, j'étais conscient que je ne ferais pas le poids, mais vraiment pas le poids. Que je pouvais juste, à la limite, essayer de faire gagner du temps, suffisamment de temps pour qu'elle puisse partir. et je me suis dit, donc, quand on a pris le chemin pour repartir, je me suis dit, peut-être que là, chaque pas que je suis en train de faire, c'est peut-être les derniers pas que je suis en train de faire. Et dans mon esprit, je me suis dit que si cette créature ne serait-ce qu'un pas ou deux vers nous, c'est moi qui allais lui sauter dessus. Ouais, tu étais prêt, quoi. Tu étais préparé. Je ne voulais pas lui laisser l'initiative et je voulais essayer de prendre un avantage sur la réaction et gagner un maximum de temps. Et j'ai donné les clés de la voiture à ma compagne et j'ai fait, ok, si quelque chose se passe, vous courez et vous ne vous retournez pas. Vous courez, vous prenez la voiture, vous partez. C'est dans ces moments-là, Rémi, que je me dis, tu sais, tu as toujours ces gens qui viennent et disent ouais, mais tout le monde a un téléphone sur soi, enfin un smartphone. Pourquoi on ne prend pas de vidéos ? Pourquoi vous ne prenez pas de photos ? Mais là, je les laisse imaginer cette situation dans laquelle tu es et que tu es en train de vivre. Je pense que la dernière chose à laquelle tu as pensé, c'est d'essayer de prendre une photo, je suppose. Ah non, parce qu'en fait, regarde, c'est assez simple, en fait, c'est même paradoxal puisque quand j'éclaire avec mon téléphone, le bambou, je ne me doute pas de ce qui va être, ce qui va sortir du bambou, en fait, tu vois, parce qu'effectivement, j'ai mon téléphone, j'aurais pu, si j'étais quelqu'un qui pense à ça, si on n'y pense pas, en fait, on se dit juste qu'il y a un danger potentiel et on est clair juste pour essayer de survivre et ensuite, sur le retour, alors là, la dernière des choses auxquelles j'ai pensé, c'est de me dire tiens, il faudrait que je prenne une vidéo. On est d'accord. J'étais surtout en train de me dire que mon rôle premier, sachant que j'avais un peu un petit sentiment de culpabilité puisque c'est moi qui les avais emmenés là, ne pensant pas certainement, je ne pensais certainement pas vivre ce genre de situation, mais j'avais un peu ce sentiment de me dire t'as été bien malin de venir ici à minuit, minuit heure du matin, t'as été bien malin, maintenant, maintenant, là, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, dans mon esprit, c'était si il se passe quelque chose de dramatique, la dernière action que je dois pouvoir mener, c'est de sauver ma famille. C'est de pouvoir faire en sorte qu'il se sauve et j'ai toujours dit à ma fille et je pense que tous les pères ou toutes les mères comprendront ça que si un jour, il faut y laisser sa peau pour sauver sa famille, je la donnerai. Et là, je me suis dit c'est peut-être aujourd'hui que ça va se passer, c'est peut-être aujourd'hui que je vais vivre mes derniers instants. Personne ne s'imagine ça. Donc nous, on reprend le chemin pour repartir vers le véhicule. Toujours, il y a toujours ce silence, je veux dire, un silence assourdissant parce que finalement, c'est comme si la nature s'était figée. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ma profession, on nous forme à sortir de l'effet tunnel. Tu sais, tu as toujours un effet tunnel dans un effet de stress qui fait que tu te prends plus sur un point et que tu oublies de balayer ton environnement. Donc moi, je suis formé à ne pas être dans un effet tunnel. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'avec le stress, la peur, mon esprit était vraiment fixé sur cette créature et que je n'en prenais plus rien. Et non, parce qu'en fait, j'étais parfaitement conscient de ce qu'il y avait autour de moi et surtout que ma femme et ma fille m'ont ensuite fait la réflexion de ce silence était assourdissant. Oui, c'est tout le monde qui constate qu'il y a cet effet euse, ce silence absolu. Voilà. En fait, c'est un peu comme si tu marchais dans un univers parallèle. C'est très bizarre. C'est comme si, à ce moment-là, tu ne te retrouvais pas dans un endroit familier. C'est très bizarre. Donc, nous, on était en train de marcher dans ce silence et moi, avec mon téléphone portable, cette fois sur ma gauche, j'éclaire le bambou en me disant que cette créature doit être toujours là, en train de nous attendre et je me préparais aussi à essayer d'avoir une réaction du mieux possible en 4.9. Et ma compagne, elle, elle éclairait cette fois le côté droit, donc elle éclairait l'autre côté et un peu devant et on essayait d'avoir une vue un peu à 360 degrés autour de nous. Et en fait, quand on est passé à l'endroit où il y avait le bambou où cette créature était sortie, il n'y avait plus rien, en fait. Donc, on n'a pas entendu partir, on n'a pas entendu de bruit de pas, on n'a pas entendu... Attends, attends, Rémi, parce que moi, ça me... Voilà, du coup, je suis obligé de réagir sur ce que tu es en train de dire. Avant que tu l'observes, cette créature, elle fait du bruit, tu l'entends, il y a les craquements au sol, il y a les bambous qui se brisent parce qu'elle utilise ses bras, donc ses mains et là, en fait, elle n'est plus là, donc elle est partie, mais par contre, tu n'as pas entendu le moindre bruit. il n'y a eu aucun bruit, surtout que tu te doutes bien que quand tu vis ça, tu as tous tes sens qui sont en éveil, enfin, de manière exagérée, c'est-à-dire que là, pour le coup, tu te prêtes attention à tous les bruits, tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est que là, comme tu deviens une proie, tu te dis que potentiellement, le danger peut être n'importe où. Là, c'est quand même faux ce que tu dis parce qu'elle écarte les bambous à l'aide de ses mains et t'entends tout ce bruit juste avant qu'elle apparaisse pour t'observer et comment elle a pu repartir sans faire le moindre bruit ? C'est complètement dingue, quoi. Il n'y a aucun bruit. Alors, je me suis dit peut-être que l'hypothèse qu'entre ces deux parcelles de bambous, donc je dis que c'est par après le 3 mètres, il y a peut-être un passage qui mène ailleurs, je ne sais pas en fait. Mais en tout cas, on n'a entendu aucun bruit, surtout vu qu'il y avait ce silence, je veux dire, une branche qui craque, tu l'entends. Et oui, et oui. Et là, il n'y avait absolument rien. Quand moi, j'ai éclairé à l'endroit où ces créatures se trouvaient, il n'y avait plus rien. Plus rien. Après, dans mon esprit, je me suis dit, si ça se trouve, elle s'était déplacée, on n'a pas compris et elle va nous essayer de nous surprendre un petit peu plus loin. Mais il n'y avait plus rien. Et puis, il n'y avait plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. Pas un bruit, pas... L'odeur était toujours présente. L'odeur était plus asphyxiante. Mais par contre, il n'y avait... Matériellement, il n'y avait plus rien. C'est ça qui est dérangeant, qui est un peu... qui est déroutant en fait. Ah ben, carrément, carrément. Parce que, il y a deux choses. Soit l'une, c'est que c'est un super prédateur. Et donc, la nature se tait parce qu'il est présent, il est là autour de vous. Soit, c'est parce que c'est autre chose, quelque chose qui ne s'explique pas vraiment. Et du coup, vous êtes dans une sorte de bulle et il y a le silence autour de vous. Je dis, il y a une partie de moi qui n'accepte pas ce qui n'accepte pas cet événement parce que, en fait, je me dis, mais ce n'est pas possible que des choses comme ça puissent... En fait, c'est là où tu te dis, un peu comme dans le film Matrix, tu as l'impression que depuis que tu es enfant et que tu grandis, tu as une forme de... Tu penses qu'il y a une certaine réalité qui est matérielle et tout ça que tu la connais, ainsi de suite. Et en fait, tu te rends compte que tu es face à quelque chose qui ne répond pas à ce qu'on t'a appris, en fait, qui n'est pas censé exister, qui fonctionne d'une manière qui échappe totalement à ce que tu as l'habitude de voir. Pour moi, quand tu te déplaces, tu fais du bruit, en général, dans la nature, ça s'entend. Et en fait, je me dis, mais comment, en fait, il peut y avoir quelque chose d'aussi imposant qui n'est plus là et qu'on n'a pas entendu partir, en fait ? Je sais ce que c'est, ce ressenti, ce que tu expliques là, parce que moi, c'est quelque chose que je partage avec toi, là-dessus, par rapport à ma propre expérience. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu cette bête manger avec ses mains, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai voulu enfouir au fond de ma mémoire et ne plus y penser ou essayer de le supprimer. parce que je ne comprenais pas comment cette chose manger avec ses mains comme nous, on mange un sandwich ou un hamburger. C'était irréel. Non, c'est... Ouais, c'est... Enfin, je veux dire, c'est fou. C'est juste fou. Et puis voilà, je pense qu'il y a peut-être tout un travail à faire et que ça prendra certainement du temps. Mais c'est vrai que je me dis mais comment c'est possible ? Ensuite, la question que je me pose, peut-être que quelqu'un pourra un jour y répondre, c'est si cet animal est issu de la nature, vu sa morphologie, vu ses armes, son gabarit, quels sont ses proies ? En fait, la nature ne fait jamais rien par hasard. Pourquoi la nature a équipé un tel animal de cette sorte ? Qu'est-ce qu'il chasse ? Pourquoi la nature a créé un tel animal ? Qu'est-ce qu'il chasse ? Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à une question qui me vient là à l'esprit de suite, c'est est-ce qu'autour de toi, Rémi, là-bas à La Réunion, tu aurais entendu parler de quelque chose lié à cette bête ? Est-ce qu'il y a des gens qui la nomment autre que loup-garou, qui auraient vu une créature similaire ou tu sais, on parle souvent de Bob ou de quelque chose qu'on mettrait sur la peau pour se transformer ? Est-ce que tu as eu écho de quelque chose comme ça là-bas ? Non, à La Réunion, il faut savoir être dans les îles d'une manière générale, les gens croient beaucoup au surnaturel, donc il y a beaucoup de contes et légendes, on va appeler ça comme ça. À La Réunion, par exemple, on a des histoires de sirènes et autres. Je sais que j'ai un ami haïtien qui ne me parle qu'en Haïti, il y a des gens qui ont cette capacité de transformation en mettant justement du baume sur eux ou des peaux d'animaux, ils ont cette capacité, ils appellent ça clairement loup-garou d'ailleurs. D'accord, donc on revient à ce baume et à cette peau d'animaux. D'accord. Les Haïtiens, on pourrait en parler beaucoup mieux que moi puisque je sais que chez eux, c'est vraiment quelque chose qui est imprégné dans leur civilisation. Par contre, à La Réunion, je n'avais jamais entendu parler de créatures comme ça. j'ai souvent entendu parler, je te dis, un peu surnaturel et autres. Dans les îles, d'une manière générale, ça fait partie de la culture et on est assez ouvert. C'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et il est important pour moi de préciser que, tu vois, ce soir, je témoigne pour la première fois et que je n'ai toujours pas dit à ma compagne et à ma fils que j'ai vu sortir du bambou. Tu veux dire que, depuis l'année dernière que tu as eu cette observation, tu n'en as parlé à personne autour de toi ? Non, non, non. Déjà parce que, comme je t'ai dit, il y a une partie de moi qui n'accepte pas. Et je me dis, on va me prendre vraiment pour un illuminé à raconter ça, en fait, déjà. Et ensuite, je ne veux pas que ma compagne, ma femme et ma fille, je ne veux pas générer une peur en elle plus que... Déjà, elles ont eu peur de cette situation et je ne veux pas générer plus de peur. Donc, c'est vrai, j'ai gardé ça pour moi et en fait, le témoignage que j'ai entendu sur ta chaîne qui parlait d'un témoignage en Martinique, m'a dit, ok, je me suis dit à ce moment-là, c'est le moment jamais, c'est maintenant que je dois exprimer et partager ce que j'ai pu voir et pas garder ça pour moi. Mais c'est vrai que, elle, je ne leur ai pas encore parlé de ça. Peut-être qu'elles vont découvrir mon témoignage à travers ta chaîne, mais c'est vrai que je n'ai jamais su comment leur dire, finalement, vous savez, à deux mètres de nous, il y avait un legarou, en fait. Tu vois, tu vois, tu vois, c'est un peu difficile, en fait, et ça veut dire qu'on s'est retrouvés dans un endroit où on a tous les trois risqué nos vies, en fait, clairement, tu vois. En tout cas, le fait de ne pas avoir dit ce que tu avais vu sur le moment même à ta fille et ta femme, je pense que tu as bien fait. Honnêtement, tu as bien fait parce que si tu me dis qu'elles étaient déjà très effrayées, elles étaient déjà très apeurées, je me dis, imagine si tu leur aurais dit, ouais, là-bas, il y a un legarou. Déjà, je suis sûr que vous n'auriez pas fait le chemin retour. vrai. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est qu'il faut éviter de communiquer des peurs en général aux gens qui ne sont pas forcément formés à ça. Et donc, quand tu communiques une peur, puis ce n'est pas quelle est la réaction qui va aller avec. Donc, il faut essayer de donner à ton niveau de ta propre peur, en fait, et essayer de rester lucide au maximum pour être en capacité de faire quelque chose à la mesure du possible. C'est là où on voit que ton analyse de terrain, ta perception des choses, ta façon d'agir par la suite, enfin, je la trouve totalement cohérente et très noble, en fait. Et alors, je ne sais pas si tout le monde aurait pensé à faire ça, je n'en suis pas sûr, mais je trouve que franchement, voilà, gros respect à toi sur ce coup-là. Enfin, franchement, tu as vraiment un surant en tant que papa, en tout cas. Ben, merci. Merci. Je pense que tous les papas auraient fait la même chose, j'espère en tout cas. Mais donc, voilà, c'est vraiment ce que je peux dire sur cette rencontre. Je ne m'attendais pas sur une île. Il faut savoir aussi que la Réunion a cette particularité d'avoir une grosse partie de cette île dont l'homme n'a jamais foulé, n'a jamais posé un pied. Il n'y a que 25% des sentiers à la Réunion qui sont exploités et la plus grosse partie de l'île est bordée de végétation et sur plein d'îmes n'ont pas posé les pieds. C'est tellement sauvage que... Donc, un animal pourrait y vivre à peu près tranquillement s'il voulait être à l'abri des regards. Ça, c'est peut-être la particularité qu'on a par rapport à d'autres îles. Mais malgré ça, je ne pouvais pas me douter et imaginer que je ferais ce type de rencontre sur une île. Autant qu'en t'entend ça en métropole, tu peux te dire bon, écoute, c'est vaste, les pays sont collés les uns aux autres et voilà. Mais sur une île, en fait, on n'a que l'océan autour de nous. Et Rémi, est-ce qu'il y a un avant, enfin, je veux dire, moi je dis toujours, il y a un avant, un après. Avant que tu aies cette observation, tu étais déjà un petit peu ouvert à des choses un peu, comment dire, voilà, qui sortent des normes ? Alors, de par ma culture réunionnaise, oui, effectivement, on essaie de rester à l'écoute sur ce qui peut sortir un peu du commun, même si là, pour moi, c'est pas sortir du commun, c'est de faire l'extraordinaire au sens extraordinaire du terme. Mais, il y a quelques années en arrière, j'avais vécu une situation qui s'en rapproche mais sans observation. Si tu veux, je peux t'en parler. Ça va te permettre peut-être de, peut-être de comprendre que j'avais déjà, en fait, observé ce silence dans la nature à certains moments. Oui, vas-y, tu peux le partager. D'accord. Donc, au début des années 2000, alors là, pour le coup, je vais pouvoir dire le lieu puisque, puisque déjà, ça remonte pas longtemps et je pense que ça risque pas grand-chose vu qu'il y a beaucoup de monde qui y va. Donc, c'est dans la forêt de Poissy, plus précisément dans une petite ville qui s'appelle Triel-sur-Seine. Donc, à Triel-sur-Seine, je sortais à l'époque avec une fille dont son père avait une maison qui était directement bordée à la forêt. Donc, quand j'allais dormir chez elle, en fait, j'aimais bien le soir, mais le soir tard, 23h, minuit, 1h du matin, j'aimais bien aller me balader dans cette forêt parce qu'en fait, je la trouvais plutôt rassurante, bizarrement. Ce qui me rassurait dans cette forêt et à ce moment-là, je n'étais pas du tout au fait d'histoires de loupes-garouées. C'était loin de mon esprit et je n'y pensais pas du tout. Mais ce qui me rassurait dans cette forêt, c'est que je trouvais qu'elle était très, très, très silencieuse. Silencieuse au point où je me suis dit que si quelque chose devait marcher dans les bois, un rôdeur, quelqu'un, je l'entendrai facilement puisque, en fait, c'est pareil, c'est comme si la nature était figée. Il y a des fois, je n'entendais plus de vent, je n'entendais plus que la nature était figée. Mais cette sensation-là, à l'époque, me rassurait. Cette ambiance, cette atmosphère, me rassurait. Je ne me sentais pas en danger. Je ne craignais pas de marcher dans les bois à ce temps-là. Vu que je ne restais que sur les chemins de terre, je ne rentrais pas, bien sûr, dans la forêt en elle-même et je restais sur les chemins balisés de terre. Il y a des fois même, j'y allais sans éclairage parce que je savais à chaque fois où je me trouvais. Donc, j'ai dû faire ça entre 10 et 15 fois ou à chaque fois, à chaque fois, je pensais cette forêt. Soit la forêt me semblait normal, j'entendais des bruits, la vie de la nature sans aucun problème et quelques fois, j'entendais absolument rien. Et ça me rassurait à l'époque. Je sentais une atmosphère même apaisante. J'étais bien, j'étais bien. Donc, cette fille avec cette relation, ça s'est terminé et peut-être deux, trois ans plus tard, je suis sorti avec une autre personne et elle était un peu, elle aimait bien aussi le côté naturel. Je lui dis, il était tard, il était peut-être minuit, minuit et demi, pareil, entre 23 et 30 et minuit et demi peut-être, on sortait du ciné et je lui dis, écoute, si tu veux, la forêt de Poissy, je la connais super bien, ça dirait qu'on allait faire un tour. Et puis, elle était un petit peu aventurière aussi. Elle me dit, allons-y, allons-y. Très bien. Donc, on se met en route vers la forêt. Je garde la voiture sur un parking. Donc, le parking, les gens le connaissent peut-être, c'est le parking des étoiles en fait. Il s'appelle comme ça. Donc, on garde le véhicule là et il faut marcher à peu près 10 mètres, 10-15 mètres avant de rencontrer une barrière. On tourne à droite, on arrive sur un chemin de terre et là, ça permet de rentrer dans la forêt. Mais là, donc, je viens à la voiture, je marche avec elle, je fais la barrière et dès que je passe la barrière, en fait, immédiatement, je ne me sens pas bien mais je me sens vraiment mal à l'aise. Ce n'était pas une sensation habituelle puisque cette forêt, je la connaissais bien. J'avais l'habitude d'y aller la nuit. je n'avais jamais senti de peur et là, je ne sais pas, avec quelque chose, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Donc, on avance toujours sur ce chemin de terre sur environ 30 mètres et en fait, au bout des 30 mètres, on arrive à plusieurs croisements où on a la possibilité d'aller sur plusieurs autres chemins. Et moi, dans mon esprit, je voulais prendre le premier chemin à droite parce que c'était la balade qui me semblait être le plus sympa. Ce soir-là, c'était un soir de pleine lune donc on voyait quand même on arrivait quand même à distinguer un peu les chemins en fait. Donc, arrivé à ce croisement, là, je me suis dit je ne vais pas tourner à droite et je ne le sens pas. Donc, on reste là et elle me dit bon, on va où ? Je fais non, attends, je fais restons là, restons là, je n'avais pas envie d'aller plus loin. Je ne le sentais pas en fait. C'était bizarre, c'était une sensation qui m'était étrangère en fait parce que je ne le sentais pas. Donc, pourquoi je te parlais à la pleine lune ? Je voyais à peu près 20 mètres sur le chemin de terre. Je voyais, en regardant ce chemin que je voulais emprunter, je voyais à peu près sur 20 mètres. Et à un moment, donc, elle et moi, on était en train de discuter, on est restés là à discuter, ça devait faire 3-4 minutes qu'on était là, on discutait. Je discutais, mais ce n'était pas sereinement en fait. Je n'étais pas à l'aise. Je parlais, je faisais comme si tout était cool, mais je ne me sentais pas à l'aise pour le coup. Et là, on entend les bruits de pas provenant de ce fameux chemin. Donc, on regarde tous les deux en direction du chemin et donc, on voyait à peu près à 20 mètres, 20-25 mètres, on voyait, on s'attendait à voir quelqu'un marcher dans notre direction sur ce chemin. Et on regarde tous les deux comme ça, on est en train d'observer le chemin et là, on se rend compte que les bruits de pas se sont rapprochés mais qu'on voyait toujours personne sur le chemin. Et là, tout de suite, je me dis, ok, la personne, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit la personne, je me suis dit la personne qui est en train de marcher vers nous, ne marche pas sur le chemin, mais en train de marcher directement dans la forêt. Et là, j'ai trouvé ça vraiment inquiétant parce que, tu sais, à ce moment-là, je pensais plus à un tueur en série qu'à autre chose, tu vois. Oui, surtout à cette heure-là. Voilà, je me suis dit, on va peut-être tomber sur un psychopathe qui marche en forêt et qui va me faire du mal. je dis à ma compagne, je fais, on retourne de là. Donc, elle était d'accord avec moi parce que, pareil, elle n'était pas rassurée. Donc, on reprend le chemin qu'on a pris pour arriver pour repartir en direction de la barrière et sortir de la forêt et reprendre la voiture. Et au moment, en fait, où on est reparti dans nos sens inverse pour repartir en direction de la barrière, en fait, avec ma compagne, on se dit, on va repartir de là. Je lui dis, il faut qu'on reparte de là parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. il y a quelqu'un qui est marge dans la forêt et on pensait plus à un déséquilibré, comme je l'ai dit. Donc, on repart. Et au moment, on fait demi-tour et on reprend le chemin inverse en direction de la barrière, on entend les bruits de pas qui se mettent à se déplacer en parallèle de nous dans la forêt. Donc, et c'était du bipède. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avançait, on entendait qu'il marchait sur des feuilles mortes par terre et des branchages et ainsi de suite. Et quand on s'est arrêté, parce qu'on était un peu surpris, donc dès qu'on s'arrêtait, on entendait que ça faisait encore et ça s'arrêtait. Et quand on repartait, on entendait des bruits avec un petit décalage, des bruits de pas qui repartaient à nouveau. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec la forêt de Poissy, c'est qu'il y a une spécificité. C'est que sous cette forêt, tu as des carrières, des carrières abandonnées. D'ailleurs, tu as des panneaux un peu partout qui recommandent de ne pas marcher à l'intérieur de la forêt parce qu'il y a des risques d'effondrement. Il faut savoir que tu as des trous dans cette forêt. Par exemple, tu as des arbres qui ont coulé totalement et quand tu vois les arbres, par exemple, tu ne vois que la stime des arbres qui dépasse. Et tu as un trou de 10 mètres ou 15 mètres en dessous, tu vois. Et comme je connaissais bien cette forêt, je me rendais compte que ce qui marchait en parallèle de nous marchait avec le risque de tomber dans un trou parce qu'il y avait des trous à cet endroit-là. Et quand on marchait dans ça, je me disais mais comment cette personne, parce que moi, je pensais encore à une personne, comment cette personne marche dans le noir sans trébucher, c'est-à-dire sans se prendre une racine ou je ne sais quoi et sans tomber dans un trou parce qu'il y avait des trous sur le chemin qu'il était en train d'emprunter en fait. Et là, je me suis dit, là je suis sorti un peu du côté un peu rationnel, je me suis dit c'est peut-être un Bigfoot. Tu sais, c'est bizarre, j'ai pensé à un Bigfoot, je me suis dit c'est peut-être un Bigfoot dans la forêt qui marche avec nous. Ouais, mais en même temps, ça ne me semble pas incoherent. Ouais, ça pourrait l'être, ça pourrait l'être, tu vois, mais moi j'ai pensé au Bigfoot et sincèrement, je me suis dit mais attends, ça veut dire que quand on va arriver au niveau de la barrière, donc qu'on va arriver à la fin du chemin, peut-être que ce Bigfoot va nous sauter dessus, tu vois, et je peux t'assurer que là, j'ai vraiment, vraiment eu peur, j'étais beaucoup plus jeune et j'ai vraiment eu peur, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver au bout du chemin et en fait, c'est ce qui s'est passé quand on arrive au bout du chemin. Donc juste un petit peu avant cette barrière, les bruits de passe se sont arrêtés dans la forêt et ce n'est pas sorti de la forêt, tu vois. Mais par contre, je te dis, surtout le long, surtout le chemin, c'était vraiment pour le coup là, une ambiance, une atmosphère qui n'était pas bonne, qui était menaçante, tu vois, qui était vraiment vous n'êtes pas les bienvenus en fait, sortez de là parce que vous n'êtes pas les bienvenus et ça ne m'avait jamais fait ça alors que pour le coup, c'est vraiment un lieu que je connaissais bien dans lequel jusqu'à présent je peux me balader dans cette forêt et je la connais par cœur. Donc depuis cette anecdote qui a dû se passer entre 2003 et 2005 à peu près, je ne suis jamais retourné dans une forêt la nuit sauf en juillet 2023 où j'ai décidé d'y retourner. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, tu t'es dit c'est une activité gratuite, c'est, tu vois, la fille elle est contente, tout le monde est content. Et je me suis dit surtout on va juste se faire peur, tu sais avec une légende urbaine et puis on va rentrer dans le volet et on va aller dormir. Et puis on est en pleine de dâne, je veux dire, ça fait plusieurs années maintenant où on voit toutes ces chaînes de chasseurs de fantômes qui pullulent et ça marche bien. C'est quelque chose qui plaît aux jeunes. Donc ça ne m'étonne pas que sortir se faire peur peut être une activité aussi plaisante, on va dire, mais tout autant terrifiante, c'est sûr. Oui, surtout, mais surtout je m'étais dit en fait, si j'avais identifié le moindre danger, je n'y serais pas allé en fait. Que ce soit un danger avec un endroit un peu trop mal fréquenté et autre, je ne serais pas allé. et là je savais, en journée, j'avais déjà été plusieurs fois, je savais qu'il n'y avait rien en fait, mis à part des grenouilles, des crapauds, il n'y avait pas grand chose, tu vois. Oui, et puis jamais de la vie tu te dis que tu vas tomber sur un truc pareil. Jamais, jamais. Il faut savoir que j'ai un membre de ma famille qui habite finalement pas très loin de cet endroit et c'est vraiment un endroit où j'y vais régulièrement en fait, quelque part, mais en journée, en journée. Donc tu vois, c'est très joli, c'est très beau, ce fameux petit pont que les gens pensent hanté, une petite rivière qui passe en dessous, c'est plutôt joli en fait. je me suis dit on va aller là, la seule chose qui va changer ça va être la nuit. Donc c'est le côté un petit peu obscur qui fera peut-être un peu peur, mais c'est tout. On va juste se faire peur et on va rentrer et puis tout ira bien. Mais en fait, non, ça ne s'est pas passé comme je pensais. C'était autre chose. Et quand tu as vu, je reviens sur ta première observation, tu as vu des yeux d'une certaine couleur ou pas du tout ? sur l'observation à la réunion. En fait, comme moi, j'éclairais avec mon téléphone, je ne peux pas te dire si la lumière de mon téléphone éclairait ses yeux, si c'était jaunâtre ou s'il y avait autre chose, si c'était, comme j'ai pu entendre quelques fois, des yeux qui étaient auto-éclairés quelque part. Donc c'était un peu jaunâtre, un peu comme tu pourrais voir les yeux d'un animal que tu éclaires, sauf que les yeux d'un animal que tu éclaires, c'est un peu pâle, tu sais, c'est un peu fantomatique. Alors que là, c'était plutôt une couleur un peu jaunâtre en fait. Et tout noir, je suppose ? La créature, en fait, c'était simple, j'avais l'impression qu'elle se portait de l'eau, mais elle ne sortait pas de l'eau. Ton poil était luisant, noir, luisant. Un peu comme des poils mouillés, mais ce n'était pas mouillé, en fait. C'était un peu brillant, noir, brillant, mais sec. D'accord. D'accord, d'accord. Et donc après, vous vous rentrez sur le retour, donc vous arrivez à la voiture, vous rentrez. On arrive à la voiture, je peux t'assurer qu'on était tous les trois contents d'être dans la voiture. Je suis rentré, on n'a pas beaucoup parlé dans la voiture parce que chacun était figé sur sa sensation, quelque part. Et ma compagne, en rentrant, elle m'a dit, écoute, il faut qu'on y retourne le lendemain parce qu'il faut quand même qu'on voit qu'il y avait un animal, c'était quoi cette odeur. Allez-vous la tourner le lendemain, mon point de journée. Elle m'a dit, on va voir ce que c'était, peut-être qu'il y a un animal mort, on va essayer de voir. Et j'ai tout fait pour qu'on n'y retourne pas. Et on n'y est pas retourné. Mais c'est ça, c'est que finalement, elle, avec du recul, ta fille et ta femme doivent se dire intérieurement, elles ont vécu une chouette expérience sur le moment, elles ont eu très peur. Mais après, avec le recul, elles se disent, ah quand même, on a entendu des bruits et tout. Tu vois, maintenant, peut-être que quand elles vont le raconter, je pense à ta fille qui peut-être le raconte à ses copains et tout, ou ses copines, ouais, on est allé dans un endroit, on a entendu des pas et tout, tu vois, genre, voilà, que vous vous êtes fait ce kiff là, quoi. Et par contre, ouais, si par contre, elles savaient ce que tu as vu, je pense que ça serait tout autre. Non, mais c'est ça, mais en fait, ma fille m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, papa, je ne retournerai plus jamais dans la nature comme ça à la nuit. La première chose qu'elle m'a dit, après, le lendemain, le surlendement, on a commencé à raconter un petit peu à la famille, les bruits de pas et tout ça. Et elle tentait que ça n'accrochait pas forcément, parce que même si tu dis tant qu'on lui débrute pas dans le bambou, tout ça, tu vois, elle voulait expliquer que c'était bizarre, en fait, tu sais, elle voulait expliquer qu'il y avait un truc qui était étrange dans la manière de traverser, la lourdeur des pas et en fait, quand tu racontes ça à la famille, ils se disent quoi ? Ils se disent, bah ouais, c'était quelqu'un qui était là-dedans, un rôdeur, tu vois. dans la forêt, elle m'a dit, en fait, la nuit, j'y retourne pas en fait. Par contre, ma compagne, elle est restée un peu sur sa faim, elle s'est dit, mais moi, je voulais revenir le lendemain pour voir c'était quoi cette odeur. Elle s'imaginait qu'il y avait peut-être un animal mort ou quelque chose. Elle voulait en fait, pour percer le mystère, elle voulait se dire c'était quoi cette odeur, au moins l'odeur, c'était quoi ? On ne saura pas ce qu'il notait, mais qu'est-ce que c'était ? Moi, le lendemain, c'est-à-dire, bon, il était là une fois, rien n'empêche de penser qu'il va être là une autre fois et que peut-être il sera moins gentil. Tu vois, il y a tout ça qui doit te passer par la tête. C'est ça, et puis, tu es conscient que tu n'es pas grand-chose quelque part. Tu es préparé à lutter contre un humain, à la limite, on va dire, contre un animal identifié comme un chien et autre, mais c'est comme si, moi, je dis aux gens, c'est comme si, en fait, tu marches et d'un coup, tu as un tigre du bengal qui sort d'un fourré, tu vas aller le filmer ou tu vas pousser à sauver ta peau, en fait. C'est ça. Tu rassures le bengal. Et pourtant, un tigre du bengal, dans ton inconscient, dans ta conscience, tu sais ce que c'est, en fait. Oui, mais il y a toujours des gens qui, eux, vont se dire que non, même si tu es face à King Kong qui peut te marcher dessus, ils vont dire, non, tu peux, tu vois, tu as le temps de sortir ton téléphone, de filmer, tu vois, même King Kong, il va se mettre à faire une pause comme ça. Non, mais c'est parce que, voilà, ils ne sont peut-être pas, enfin, ils n'ont pas été, ils n'ont pas vécu la situation en elle-même. Ce qu'elle te fait, ce qu'elle te fait aussi intérieurement, ce qu'elle te procure, c'est-à-dire que tu es, en tout cas, en ce qui te concerne, vous, vous étiez, vous étiez sur un chemin livré à vous-même, donc j'imagine, ah, j'imagine même pas. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance. Moi, j'avais la voiture, donc j'ai toujours à l'esprit que la carlingue de la voiture me protège, pas accélérer pour la semer, tu vois, donc ce n'est pas la même peur, ce n'est pas la même frayeur. Non, mais c'est clair, là, tu te sens vraiment vulnérable et surtout, encore une fois, quand tu m'as avec ta famille et tu te dis, là, on est en danger, tu n'es pas fier, en fait, tu vois, tu n'es pas fier, tu ne te dis pas, tiens, il faut que je sorte mon téléphone pour faire une vidéo que je vais poster ensuite sur Insta ou je ne sais quoi, non, tu te dis juste, il faut que je protège ma famille, quoi qu'il en soit. C'est notre problème aussi, c'est qu'on a tendance à penser que YouTube, ce genre de plateforme, sont surtout des plateformes pour du divertissement, ce qui est le cas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en oublie qu'on peut aussi faire les choses sérieusement et honnêtement et du coup, on s'attache parfois à ce sensationnalisme et on a l'impression que, ah, mais on n'a pas de preuves, ah, on n'a pas de photos, on n'a pas de machin, mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie, on n'est pas dans un film et tu le décris très bien, tu es père de famille avant tout et la première chose à laquelle tu en pensais, c'est la sécurité de ta famille et ta vie après. Faire des photos et tout ça, c'est la dernière chose à laquelle on pense. C'est vraiment, certainement, je serais surpris si quelqu'un pensait à l'inverse, tu vois ce que je veux dire, c'est... Ah, mais sur un canapé derrière un écran, ne t'inquiète pas, on peut. Non, non, c'est bien, heureusement, c'est bien. Sur le terrain, c'est autre chose. Non, c'est pas la même, c'est pas la... En plus, tu vois, là, je te raconte le témoignage, mais quand tu es sur place, que tu as l'odeur, tu as le bruit, tu as la présence physique, tu as tout, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Tout est matériel, en fait, tu n'es pas en train de... À la limite, c'est pas comme si tu voyais quelque chose à 100 mètres et que tu as le temps de regarder de loin, la distance fait que c'est loin, tu peux agir autrement. Là, tu sais que c'est une proximité immédiate. Tu vois ? Le machin, il fait deux pas, il est sur toi. Je te montre ce que je veux dire. C'est pas... Là, t'es pas dans une voiture, comme tu dis, t'es pas à 100 mètres en disant, bon, c'est loin, je peux filmer, c'est faire une vidéo. Non, là, le machin, il fait deux pas, il est sur toi. D'ailleurs, il était à combien de toi, à peu près, Rémi ? De demi-temps. Comme ça, je dirais, maximum à 3 mètres. Ah ouais. Vraiment. Donc, tu l'as vraiment, vraiment eu à côté, vraiment très près. Vraiment. Donc, je te jure que ça fait un effet bizarre, en fait, mais vraiment, parce que... En plus, si tu le décris comme le loup-garou de Van Helsing, donc ce loup-garou noir, donc si je me rappelle bien, c'est Van Helsing qui se transforme en ce loup-garou noir, qui est imposant, qui est très bien fait, d'ailleurs, très bien réalisé, ça fout la pétoche. Non, mais c'est ça, en fait, t'as l'impression que t'es à mi-chemin entre ce loup-garou et Anubis. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que t'es un peu majestueux, mais effrayant en même temps, tu vois ? ouais, ouais. C'est majestueux, c'est grand, ça te regarde de haut, t'es costaud, c'est vraiment... C'est costaud. C'est armé pour le combat, c'est pas armé pour manger des fleurs, c'est sûr. Et là, tu te dis, ok... Ça me fait penser à Kevin lors du témoignage, parce que c'est quelque chose qui a marqué la communauté aussi. Et il dit, ce truc-là, ça mange pas des feuilles. Ah non, je te confirme, ça mange pas des feuilles. Ça, c'est bien. Ou alors, c'est toi qui le considères comme une feuille, mais... C'est nu, il mange pas des feuilles. Et là, quand t'as ça devant toi, tu te dis, ok... Tu sais, quelquefois, t'as vu un chien qui passe à côté de toi qui grogne, déjà, tu commences à te demander si tu vas perdre une journée, tu vois ? Mais là, quand t'as ça, tu t'assurais que la sensation allait... Et je te dis, heureusement que ça a duré, moi, l'observation de 3-4 secondes, 4 secondes peut-être, le temps de marcher, parce que je pense que si on avait fait un face-à-face d'une minute, peut-être que je serais pas assez aussi neutre, et j'aurais peut-être commencé à flipper réellement, tu vois ? Ce qui m'a peut-être sauvé, c'est aussi le fait que la vision, en fait, le contact visuel, il était assez court, au final, tu vois ? Ouais, et puis j'ai l'impression que le fait qu'il te, tu vois, qu'il te grogne pas ou qu'il demande les dents et tout, tu vois, ça permet peut-être aussi de... Ok, bon... C'est ça, oui, s'il avait grogné, je pense que là, ça aurait pas été la même. Ouais. Mais ouais, c'est... Je sais pas quoi dire de plus parce que c'est... Y'a pas beaucoup... En fait, les mots sont un peu manquants. T'as déjà... Je trouve que tu t'es... Franchement, tu t'as déjà très très bien décrit la scène et moi, je retiendrai aussi ta réaction, ta réaction très digne d'un père de famille qui essaye d'abord d'établir une stratégie quelque part pour essayer de faire en sorte que si cette chose passe à l'attaque, que le reste de ta famille, ta femme et ton enfant puissent s'en sortir. Et je trouve que, tu vois, à travers cette observation, ça fait plaisir d'entendre ce genre de qualités humaines et le fait de savoir que des gens comme toi nous protègent d'une certaine manière, je trouve ça plutôt encourageant et ça me donne de l'espoir pour l'avenir. Je te remercie. Merci, Virgile. Avec plaisir, parce que c'est sincère. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, Rémi, si tu n'as rien d'autre à rajouter, on va se quitter là. Non, non. J'ai vraiment dit l'essentiel. Maintenant, j'espère que mon témoignage permettra à d'autres aussi de prendre la parole. Parce qu'à mon avis, sur les îles, que ce soit à la Réunion ou ailleurs, je pense que si les langues se délient, il y a certainement des témoignages qui seront vraiment intéressants à entendre. Donc, sache en tout cas que tu n'es pas le seul parce qu'à la Réunion, j'ai déjà eu plusieurs témoignages, deux plus précisément, dont celui d'une dame il n'y a pas très longtemps qui m'a confié son observation. Ça s'est passé chez elle et elle n'est pas la seule témoin parce que son frère était avec elle. le plus étrange, c'est qu'elle se pose toujours la question de comment est rentrée cette énorme chose noire chez elle, sachant que la porte était fermée et que la seule ouverture par laquelle il aurait pu passer, enfin, à part un chat ou un truc de cette taille-là, rien d'autre pouvait rentrer à l'intérieur de la maison. Donc, c'est assez perturbant pour elle. et ensuite, on a un jeune homme aussi que j'ai essayé de reprendre contact avec lui récemment mais pour l'instant, je n'ai pas eu de nouvelles mais ça s'est passé aussi à la Réunion. sache Rémi que tu n'es pas seul à avoir eu en tout cas ce genre d'observation là-bas. D'accord, écoute, j'espère que d'autres se manifesteront également et qu'on aura peut-être au fur et à mesure de ces témoignages, on arrivera peut-être à comprendre ce type de phénomène. Écoute, je nous le souhaite aussi vraiment de tout cœur et moi, en tout cas, j'y travaille, j'y travaille dur. J'étais encore sur le terrain cette semaine et j'ai eu la chance d'avoir un agriculteur face caméra qui raconte comment son cheval s'est fait mutiler. Ça, ça sera dans le prochain reportage qui sortira sur la chaîne je ne sais pas encore quand parce que ça demande d'un certain temps mais ça y est, ça c'est fait. C'est fait et puis on verra, on verra comme tu dis, les gens se mettent de plus en plus à parler donc c'est déjà un gros, gros point positif et puis à travers ces observations, ces témoignages, on essaiera d'avancer sur certaines hypothèses même si moi, je trouve que ça me paraît de plus en plus multifacteur. en tout cas, en ce qui concerne cette station bipède qu'a cette bête humanoïde. Par contre, pour l'autre, celle qui est quadrupède, là par contre, je n'ai pas peur de dire que peut-être il y a bien une bestiole de grande taille, toute noire, qui rôde ici dans nos contrées mais qui est pour moi un individu différent que celui qui est observé comme le tien, par exemple, Rémi qui est sur cette station bipède humanoïde avec des épaules et tout le reste. Voilà. C'est une question. Écoute, je te remercie infiniment d'être venu sur la chaîne pour ta confiance, ton courage d'être venu ici témoigner parce que ce n'est pas évident. Prends soin de toi et puis s'il y a quoi que ce soit, tu n'hésites pas une seule seconde. Merci beaucoup Virgile de m'avoir permis de témoigner et puis merci encore pour le travail que tu fais. Écoute, ça va être grand plaisir. Quant à nous, on n'oublie pas de rester connecté au mystère et on vous dit salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada